Le véhicule du président prenait quel type de carburant ? Là, je n'en sais rien. Je sais que tu es à vous d'être psychologue. Oui ? Vous utilisez les mêmes termes que M. Diakité ? Non, non, c'est ma matière, si vous êtes psychologue. D'accord. Alors, où étiez-vous quand le pompiste mettait du gasoil à la place de l'essence dans la voiture du président ? Moi, ma voiture est au fond du cortège. Comment je vais sentir clairement ce gasoil qui est dedans, l'essence qui est dedans ? Vous êtes sargé de la sécurité du président et de ses biens. Vous êtes à la pompe. Vous ne vous rassurez pas que le carburant qu'on est en train de mettre, c'est du gasoil ou autre chose. Le souffert ? Eh, je ne suis souffert. Non ! Vous n'êtes pas souffert, mais c'est votre travail. Non, mon travail, c'est pour sécuriser le cortège. C'est pour cela que je suis derrière le cortège, à la queue et à d'autres débats. Le reste, je ne suis pas souffert. Sa sortie d'aujourd'hui ne fait ni chaud ni froid au commandant Marcel. Pour nous, M. C. Serafeu est passé à côté. Au lieu de venir se défendre, dans sa narration des faits, il s'est mis à défendre plutôt le commandant Tumba. Et la déposition qu'il a tenue ici, il y avait vraiment opposée à celle qui se trouve dans son PV. Il n'a jamais parlé d'un entretien tripartite dans son PV. Et c'est un dossier qui a été insouvé. C'est ici qu'il a fait cette révélation. Je ne prédis pas, je n'anticiperai rien. J'attends que mon client soit à la barre, Marcel. S'il y a une confrontation un jour, j'attends qu'il soit là. Il dira sa part de vérité. Non, c'est le premier qui a affirmé qu'il a vu Marcel au niveau du pont de Madina. Nous suivons ce débat. Le second affirme que suite à une rencontre, Tumba l'aurait exhorté à dire la vérité et qu'il l'aurait reconnu en disant oui. Mais après, qu'il ne pouvait rien reconnaître devant la coupe et le tribunal, même si on le faisait bousiller par un char de combat. Ces informations seront vérifiées le moment venu. Une chose reste claire, Marcel reste serein, tranquille dans sa tête. C'est un accusé honnête et sincère qui n'a jamais varié dans ses déclarations depuis l'enquête préliminaire jusqu'à l'instruction à la barre. Sous la menace de mort, sous la menace de torture, il n'a jamais varié. Ce qu'il n'a pas reconnu sous la torture, ce n'est pas à l'audience publique ici qui viendra dire le contraire. Monsieur C.C. Raphaël Rabat, présent maître. Comment vous allez ce matin ? Vous dites quoi ? Comment vous allez ce matin ? Je me porte bien. Dieu merci. Je souhaite que vous ayez la force morale de répondre au contrat interrogatoire. Vous avez dit ici que vous n'êtes pas en prison par rapport aux événements du 28 septembre. Vous maintenez ? Oui, je ne suis pas venu en prison sur l'événement du 28 septembre. C'était l'événement du 3 décembre. Mais vous avez été inculpé quand vous étiez en prison pour les événements du 28 septembre. Oui ou non ? C'est maintenant que je me suis rendu compte que oui, je suis là pour l'affaire du 28 septembre. Quand l'arrêt d'envoi est venu. Lors de votre interrogatoire de première comparution, on ne vous a pas notifié les charges. On ne vous a pas dit ce qu'on vous reproche. Est-ce que vous reconnaissez avoir signé des documents devant les magistrats qui sont partis vous interroger ? J'ai vu des juges devant moi qui m'ont interrogé. Est-ce qu'on vous a lu le contenu de votre procès verbal avant que vous ne signiez ? Ils ont lu. Donc, vous maintenez vos propos contenus dans ce procès verbal ? Mais l'être n'est pas l'ordinateur. L'être ne peut se tromper sous l'écrit. Donc, si vous lisez et que je vois ce que j'ai lu, j'ai parlé et que j'ai écrit, je confirme ? D'accord. Est-ce que vous étiez effectivement celui qui était auprès de Toumba pour remonter les informations au président ? J'ai répondu à cette question. D'accord. Est-ce qu'effectivement, vous remontiez convenablement les informations au président ? Je n'en sais rien dans ça. D'accord. Le 3 décembre, vous étiez au camp Kundara ? J'ai répondu à ces questions. D'accord. Est-ce que M. Toumba Diakite avait tenu un rassemblement devant vous ? Maître, ramène-moi sur le dossier du 28 septembre. Répondez à la question. Non. Je vous reprends vos droits. Non. Soit vous répondez par oui, par non, ou bien vous dites que vous ne répondez pas à cette question. Et en ce moment, le tribunal appréciera. Merci, M. le Président. D'accord. Continuez, maître. Donc, il n'a pas tenu de rassemblement devant vous ? Non. Est-ce que ce jour, vous étiez l'homme qui détenait toujours ses clés et son arme ? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce que M. Mansa a dit, Paul Mansa Gilavogui, par rapport au 3 décembre au camp Kundara ? Comme il est là, il passera devant vous, il va répondre. Je n'en sais rien sur ces deux positions. D'accord. Je veux juste vous rappeler un passage. Si ça s'est dit devant vous, vous allez me dire oui ou bien non. Quand le cortège du Président est passé, c'est le procès verbal d'interrogatoire en date de l'an 2015 et le 5 août à 10 heures de M. Paul Mansa Gilavogui. Ça doit être la quatrième page. Il dit ceci. Quand le cortège du Président est passé, je suis rentré à l'intérieur du camp. Porté m'a tenu, mais c'est Toumba qui était venu le premier. Il a appelé à un rassemblement au cours duquel il a dit que celui qui va crier au garde-vous, il va le descendre. Est-ce que vous avez entendu ça ce jour ? Non, maître. D'accord. Est-ce que vous parliez au téléphone avec le Président ? Non, maître. Comment alors vous vous rendiez compte ? C'est une question. Oui, comment vous vous rendiez compte au Président ? C'est quand tu vois des anomalies et que tu peux vous rendre compte. Mais s'il n'y a pas des anomalies, comment tu vas vous rendre compte ? D'accord. Ce jour-là, vous n'avez pas constaté d'anomalies au camp Kounda ? Là, c'est devant le Président ? D'accord. Ça, c'est passé devant lui ? D'accord. Revenons au camp Al-Fayaya Diallo. Monsieur C. Raphaël. Présent, maître. Vous avez dit ici que vous avez eu une permission de votre chef, de votre patron, pour combien de jours à votre retour de l'abbé ? Je vous ai dit, le 8 et le 28, c'était un jour de repos. On a quitté le voyage. Donc, tout un chacun était fatigué. Et que j'ai reçu l'ordre à mon chef, irasique, et dit, aujourd'hui, c'est un jour de repos. Et maintenant, j'ai posé ma situation. Et encore, il m'a autorisé de partir. Donc, il n'y avait pas de durée, hein ? C'est ça ? Ce jour de 28 septembre, quand même, j'ai reçu une journée de sa part. Le commandant Toumba vous a dit d'aller vous reposer pour combien de jours ? Il n'a pas dit de reposer. Ce jour, le 28 septembre, c'était un jour qu'on a quitté de voyage, fatigué. Donc, compte tenu que j'ai la vie, poussé en civil, lui-même a ma réponse. Il me dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'activité, on se repose. Donc, ça, c'est moi, j'ai profité, j'ai posé mon sujet. Monsieur Abba, vous avez eu combien de jours de repos ? Combien de jours ? Ça a pris combien de jours ? Non, ce jour-là, c'est le jour du 28 septembre qu'on a parlé. Merci. Donc, ça veut dire que vous pouviez revenir le lendemain, c'est ça ? Ah oui. Et vous êtes revenu quand ? Je suis encore, comme j'ai vu carrément que ce n'est pas, je me suis retourné. Je suis venu encore le parler. Je me dis, non, va rester auprès de ma mère, je sais. Je me suis encore retourné. Vous êtes revenu quand le voir ? Je suis revenu maintenant le 8 pour commencer le service. Le 8 ? Et le 2 ? Non, le 2, c'était pour l'informer parce que j'ai bénéficié une seule journée. Et que réellement, je ne peux pas encore rester là-bas sans venir l'informer que oui, je dois toujours continuer de rester auprès de madame. Donc, quand je lui ai parlé, il me dit, non, continue, va rester auprès de ma mère. Donc, le 2, vous confirmez avoir rencontré M. Touma Diakite, c'est ça ? Quoi ? Le 2, vous confirmez avoir rencontré M. Touma Diakite, c'est ça ? C'est ce que je veux dire. C'est où ? A la présence. La présidente, au camp Al-Fayaya, c'est ça ? Au régiment, commando. Du camp Al-Fayaya. A la présence. Je veux savoir si c'est au camp Al-Fayaya Diallo. Mais où se trouvait la présence ? Oui ou non, c'était au camp Al-Fayaya Diallo, M. Raba. Je n'en sais rien. D'accord. Contrairement à ce que vous dites, les juges vous ont posé cette question. Vous aviez servi le 29 septembre 2009. Vous dites non. Je n'avais pas repris service ce jour parce que, non seulement j'étais fatigué, mais avec le mouvement de madame, je ne pouvais pas me rendre. Je ne pouvais pas reprendre. Ce n'est que le vendredi 2 octobre que je me suis représenté au camp Al-Mami Samori Touré. Quand j'ai donné des explications au commandant Tomba, il me dit d'aller pour le traitement de ma femme. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que la tête d'un être humain, ce n'est pas l'ordinateur. Et moi, je sais que c'est au camp Al-Fayaya que nous travaillons. Comment peut-il que je vais dire que c'est au camp Samori ? Je suis venu trouver Tomba et Tomba-même n'est pas habité de Pata-Kan-Fayaya et de Kansamori. Il est toujours sur ma fixe à Kansamori. Donc, c'est ce que je vous dis. Je dis que la tête d'un homme, ce n'est pas un ordinateur. Donc, il peut se tromper. Vous voulez dire par là que les juges se sont trompés de ce que vous avez dit ? Dans l'écrit, c'est ce que je vous ai dit. Comment je vais dire que Kansamori ? Et que nous, nous travaillons au Kansamori, au régiment commando. Et là-bas se trouve son bureau.